Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer quelle stratégie Facebook on a utilisée pour atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est parti ! Salut à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur notre stratégie Facebook. Donc pour une fois, j'ai voulu changer de décor, mettre devant une belle vue. Donc bon, ce n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est la pub Facebook, comment nous on a fait pour atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires du début, du commencement jusqu'à maintenant. Donc par contre, petit disclaimer comme ça, ça ne va pas être un guide complet. Je vais juste approcher grossièrement la méthode qu'on a utilisée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais bon, voilà, je vais quand même vous expliquer comment on a fait. Alors il faut savoir qu'au début, on a commencé, on mettait maximum 10 euros de budget, 15 euros de budget par jour. Donc voilà, ça c'est quand on commençait, quand on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Mais maintenant, on a pu scale, on a pu augmenter les budgets publicitaires et puis faire plus d'argent. Donc pour commencer, ce qu'on a fait, on va passer à l'étape 1. Une fois qu'on a créé la vidéo, qu'on a fait toute la préparation, pardon, c'est tout simplement de mettre en place des intérêts et de les tester. Donc qu'est-ce que c'est ça ? C'est qu'on a notre ensemble de publicités sur Facebook. On va lui dire de cibler telle et telle personne. Donc nous, c'était les femmes principalement. Les femmes de 18 à plus de 65 ans avec qui aiment par exemple certains intérêts. Donc tu as l'intérêt par exemple beauté, tu as l'intérêt cosmétique, tu as l'intérêt marche à pied, tu as plein d'intérêts qui existent sur Facebook. En fait, le but, c'est de les essayer petit à petit. Donc si maintenant, on devait reprendre une boutique à zéro, on ferait du coup plusieurs ensembles de publicités avec au moins 5 intérêts différents avec 5 euros de budget par jour. Donc ça ferait 25 euros de budget par jour. Ça va, ce n'est pas encore trop élevé. Donc on essaierait des intérêts comme ça. Donc voilà, on attend 2-3 jours maximum pour pouvoir analyser, voir quel intérêt a bien marché, quel intérêt n'a pas marché. Donc pour ça, on analyse un petit peu les coûts par achat, les coûts, les taux de clic sur la pub. Donc ça, c'est les trucs les plus importants. Bon après ça, c'est aussi un peu complexe pour analyser. Je pourrai en faire une autre vidéo plus tard. Donc pour ça, il faut s'abonner. Donc voilà, on avait les intérêts. Une fois qu'on a nos intérêts qui marchent, il suffit d'augmenter le budget. Donc pour ça, on dupliquait la pub et puis on augmentait le budget de cette pub. Tout simplement. Et pour ça, on faisait ça pendant quelques jours, même quelques semaines au début parce qu'on n'avait pas trop d'argent. On faisait ça pendant quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, on a hâte de tester des intérêts, augmenter le budget. Enfin non, tester, analyser, augmenter ou supprimer. Ensuite, attendre 2-3 jours, de nouveau analyser. Puis retester des nouvelles choses, puis augmenter ou supprimer. C'est un petit peu le principe de Facebook. Donc après ça, on a commencé à mettre en place le retargeting. Donc le retargeting, c'est viser les personnes qui sont déjà venues sur notre site ou qui ont déjà eu des liens avec notre page Facebook, notre vidéo ou peu importe. Donc des gens qui ont déjà eu des connexions avec votre boutique. Pour ça, on a attendu d'avoir déjà quelques visites, quelques vues sur nos vidéos. Et ensuite, on a commencé à faire ce retargeting. Donc ça peut être les gens qui ont vu notre site, les gens qui ont ajouté au panier, les gens qui ont vu notre vidéo, plus de 75% par exemple. Et ce genre d'audience-là. Donc ça, ça ne représente qu'une petite partie du budget. Mais il faut quand même le mettre en place au bout d'un certain moment où vous avez fait, on va dire, 1 000 € de vente par exemple. Au bout de 1 000 €, je pense que c'est déjà pas mal pour commencer le retargeting. Et même pourquoi pas avant. Après, il faut tester. C'est des choses qu'il faut voir au fur et à mesure du temps. Des tests, du budget qu'il y a à disposition, etc. Donc on continue comme ça avec nos intérêts, notre retargeting. Et ensuite, on peut passer au lookalike. Donc les lookalikes, c'est quelque chose de fabuleux. Pour faire vite, les lookalikes, ça va cibler un pourcentage d'audience qui ressemble à une autre audience qui est à vous. Par exemple, les 1 % qui ressemblent plus aux personnes qui ont visité votre site. Donc voilà, Facebook, il est intelligent, il a un programme, machin. Je pense que ça, tout le monde est au courant. Qui va permettre de faire une moyenne, enfin la personne moyenne qui visite votre site. Et puis comme ça, il va pouvoir cibler tout de suite les bonnes personnes. On n'est pas obligé de passer par des intérêts ou des choses comme ça. On fait directement, on vise les personnes potentiellement intéressées. Donc pour ça, on a les lookalikes sur les pages vues, les lookalikes sur les ajouts paniers, sur les achats, sur les vues de vidéos. Vraiment plein de possibilités de lookalikes qui va de 1 à 10 %. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, enfin ce que nous, on a fait au début, c'est qu'on a attendu les 100 ventes. Parce que pour débloquer les lookalikes, il faut avoir au moins 100 ventes ou alors un certain nombre d'ajouts paniers ou de pages vues pour ces audiences-là. Après, ça dépend. Là, on essaye de commencer plutôt les lookalikes avec les pages vues et les ajouts paniers. Bon, après, on teste un peu. Ce n'est pas forcément très bien de le faire tout de suite parce que c'est le pixel. Enfin, Facebook n'a pas récolté assez de données pour faire vraiment la personne, le client type. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Il faut quand même essayer. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec les pages vues. En fait, on fait pages vues, vues de contenu, ajouts paniers, ajouts d'informations de paiement et achats. On fait ça de 0 à 1%, donc les 1% qui aiment le plus. Ensuite, on passe de 1 à 2%, ensuite de 2 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 5. Au-dessus, on ne va pas trop parce que ça commence vraiment quand même à s'éloigner de la personne type. Mais voilà, c'est quand même à essayer. Des fois, je fais des 1 à 3%, des 3 à 6%, même des 6 à 10. Pourquoi pas ? Des fois, ça marche. On essaye, on met des 20 euros de budget pub, des 20 euros de budget par ensemble de publicité. Et puis voilà, en fonction de ça, on augmente ou alors on duplique, on fait des choses comme ça. Donc cette stratégie-là nous a permis d'atteindre à peu près les 1 000 euros par jour, 1 500 voire 2 000 parfois. Et voilà, c'est une stratégie qui marche, qui fonctionne. Ensuite, on a aussi le CBO, je pourrais en parler. Mais bon, pour le moment, je teste encore pas mal de choses avec le CBO. Ça n'a pas tout de suite bien fonctionné pour nous. Donc voilà, je décide de ne pas en parler pour le moment pour ces raisons-là. Donc voilà, grossièrement, c'était ça notre stratégie Facebook. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors dans notre groupe Facebook dédié au dropshipping. Donc dans ce groupe, on va essayer de répondre à un max de questions. On va essayer de faire qu'il y a un max d'entraide. Et puis on va même essayer, je dis beaucoup de fois essayer. Mais bref, on va aussi faire des analyses de boutique une fois qu'on aura une bonne petite communauté. Comme ça, on pourra apporter un maximum de valeur à tout le monde qui sont dans ce groupe-là. Voilà, pour le moment, c'est une première vidéo, une première approche sur notre stratégie Facebook. Bien sûr, elle aurait pu être beaucoup plus détaillée. J'aurais pu aller sur mon ordinateur, vous montrer exactement avec des schémas, des tableaux, comment nous on fait. Et bon, ça prend un peu plus de temps. Et puis voilà, pour une première fois, enfin une première vidéo, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner. Rejoins aussi notre page Instagram, c'est important. On poste souvent du contenu, des citations, des trucs sur le business, des petites astuces, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Porte-toi bien, travaille bien, crois en toi, réalise tes rêves. Ciao !